La présentation que nous avons sur notre main va consister en six points. Le premier point consiste donc à la présentation du pays. Le deuxième point, c'est le contexte. Le troisième point, c'est le profil épidémiologique. Le quatrième point, c'est la stratégie des réponses qu'on a développées pour répondre à cette épidémie. Et puis, le cinquième point, c'est le défi. Le cinquième point, c'est la conclusion. OK. La présentation du pays. OK. Le Camerou, comme vous le savez, c'est un pays qui est situé en Afrique centrale, au golfe de Guinée, entre le deuxième et le troisième, l'attitude du nord, et entre le neuvième et le sixième degrés de longitude est. Il s'étend du sud au nord, sur près de 1200 kilomètres, et sous sa base ouest, sur 800 kilomètres. Il est limité au nord-est par le Tchad, à l'est par la République centrafricaine, à l'ouest par le Nigéria, et au sud par le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Voilà. La couverture sanitaire est en l'ordre de 71%. OK. Le Camerou, concernant le contexte, le Camerou, comme la plupart des pays, le monde fait face à de nombreux problèmes d'accès à l'eau portable et aux infrastructures d'hygiène et assainissement. En conséquence, c'est la prolifération des maladies d'origine hydrique, choléra, fiebre, tifloride, qui affectent le couche le plus défavorisé et ou vulnérable. Au Cameroun, des causes sensibles, l'un secteur rénal et l'autre méridonial dans le littoral, principale zone d'années. Dans le cas de la lutte contre cette épidémie, il y a une vraie lutte avec les objectifs pour le développement durable, notamment les ODD 3, 7 et 12. Le profil épidémie de choléra. C'est vrai qu'au niveau du profil épidémie de ce choléra, nous avons donc, en 2021, fait la récourciation de trois régions actives, le centre, le sud, le littoral. Et on ajoute la note parce qu'il y a un cas dans le district de Pauly qui peut nous être signalé. Les districts touchés sont au nombre de 17. Les districts actifs sont au nombre de 12. Les cas notifiés sont au nombre de 6 à 10 ans. Les cas confirmés par culture au laboratoire, c'est au nombre de 12. Les décès enregistrés jusqu'alors, c'est au nombre de 21. Ça, c'est pour cette année. Le taux de létalité, c'est à 3,8-3%. Et l'âge médian, c'est aussi entre 22 ans. Et le sexe et l'âge médian, c'est hommes et femmes. Donc, c'est un peu la statistique que nous avons pour l'année 2021 et 2022. La notification des cas par région en épidémie. Nous avons décliné par dernier foyer actif, date des dernières notifications et le nombre de jours sans notification de cas. Dans le sud-ouest, nous avons la ville de Bacassi qui a été touchée. On a recensé donc un cas de foyer actif. Dans la région du centre de Biemassi, ce cas avait été touché le 11 novembre 2021. Et comme foyer en alerte, nous en avons recensé 58. Dans la région du sud, nous avons la ville de Quigui. Et c'était le 7 janvier 2022. Foyer comme foyer actif, nous en avons un. Dans le littoral, nous avons le village de Bangui et Maquepé. Et ça, c'est situé au niveau du 2 janvier 2022. Donc, cas, comme foyer actif, nous en avons certes. Présumé de la situation épidémie par région au 9 janvier 2022. Nous avons donc recensé les régions concernées, les cas notifiés, les cas confirmés, les décès notifiés, les taux de létalité, les taux d'attaque et les derniers, et la date de notification des derniers cas. En ce qui concerne la région du centre, pour les nouveaux cas, au 10 euros, 5 euros au 1er janvier 2022, on en a recensé 0. Mais comme cumulé, depuis l'apparition, nous en avons 5 cas notifiés. Cas confirmés dans la région du centre, réalisés dans le laboratoire, nous en avons un. Au nouveau cas de décès, dans la région du centre notifié, on en a recensé 0. Au 16, au 5, au 9 janvier 2022, nous en avons un cas de cumulé de décès. Taux de létalité, nous situons d'après la région du centre à 2%. Taux d'attaque à 1%. Il y a des notifications du Ternica, le 11 novembre 2021. Il y a la région du littoral, nous avons comme cumulé de l'indé. Et comme culture, 4. Et comme cumulé, nous en avons 0. Et comme taux d'attaque, nous sommes dans un 0,5%. Sud-Ouest, nous avons 4 nouveaux cas. Cumulé, nous sommes à 521 cas notifiés. Cas confirmés, nous sommes au niveau des décès, nous sommes dans le Sud-Ouest au nombre de 19, qui est déjà très constant. Et le taux de létalité se trouve à 3,6%. Le taux d'attaque à 1,19%. Et ça, c'est le chiffre qui date du 1er décembre 2021. Au niveau du Sud-Ouest, nous sommes dans le nouveau cas, 6. Le cumulé, nous sommes à 26. Cas confirmés dans le laboratoire, 2. Décès, nous en avons 1. Taux de létalité, nous sommes à 3,7%. Et le taux d'attaque, nous sommes à 0,42%. Et ça, ça date du 7 janvier 2022. Au total, nous avons comme nouveau cas confirmés, 10. Cumulé, 619. Culture, 9. Nouveau cas de décès, 0. Cumulé, 21. Taux de létalité, nous sommes à 3,3%. Et taux d'attaque, nous sommes à 0,42%. Citation de l'épidémie de choléra comme région. En résumé, elle est à 67 jours sans notification de cas suspect de choléra. Le dernier notification a été, le 11, c'est pour la région du Centre, le 11 novembre 2020, mais reste toujours en arrière. Pour la région du Littoral, elle a notifié 8 nouveaux cas, dont un décès, survenu dès son arrivée à l'Octel du Sud-Tenillon. Elle est ressentée de l'Istogon, région du Sud-Ouest. Depuis les 7 jours, la région n'a pas eu de cas suspect notifié. La dernière notification remonte au 11 janvier 2021, dans le district de santé de Limbé. Région du Sud, elle est à 5 jours sans notification de cas suspect de choléra. La dernière notification effectuée par le district de santé, les prix remontent au 13 janvier 2022. Bon, c'est vrai que le Cameroun a défini plusieurs stratégies de réponse aux épidémies du choléra, en appliquant les différents accès stratégiques définis. Réponse aux épidémies du choléra. La rééducation du choléra sur l'ensemble du pays est un défi pour le gouvernement camulé. Pour faire face aux épidémies du choléra et d'autres maladies prioritaires, le ministère de la Santé publique a mis en place des structures et des outils de prévention, des souverains, des prises en charge et de contrôle, notamment un système de souveraince intégré. L'éradication du choléra pour faire face aux épidémies du choléra et d'autres maladies prioritaires, le ministère de la Santé a mis en place des structures et des outils de prévention, des souverains, des prises en charge et de contrôle, notamment un système de souveraince intégré de la maladie et la réponse. Des équipes nationales, régionales et locales d'intervention et de réponses rapides. Les réseaux nationales de laboratoire, l'élaboration d'un plan national de contingence, de prévention et de lutte contre le choléra. Il s'agit en matière générale d'anticiper toute manifestation du choléra afin de minimiser les conséquences urènes potentielles à travers une préparation, une réponse propre, efficace et coordonnée. La disponibilité d'un plan national de réponse à l'épidémie du choléra. La disponibilité d'un centre d'opération des étudiants de santé publique, à travers lequel chaque semaine des réunions de coordination sont organisées. La mise en place du suivi des actions de la stratégie intitulée « Mettre fonds au choléra. » Une feuille de route jusqu'en 2030 qui vise à faire baisser de 90% le nombre de décès dû au choléra et à l'élimination des maladies dans 20 pays d'ici 2030. Les plans de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaire. Plus, la mise en place d'un fonds national pour la réponse aux épidémies, le renforcement du système de données précoces, Radio Group, flotte de téléphones cellulaires internet, l'appui des partenaires de l'Action Humanité Roche. À ce niveau, nous saluons vraiment quand même l'appui sans conséquence de l'OMS, de l'UNICEF et puis le décès sans frontières pour ne pas citer tous les autres partenaires. Action entreprise par niveau. Identification des sources probables de contamination, canalisation, fuite et autres sources d'eau et de boissons. Prise en charge rapide et gratuite et notification de cas. Il faut se dire que c'est nous, à travers les accès stratégiques, le prise en charge du choléra dans les hôpitaux est gratuit. Les mesures prises pour l'interdiction de l'utilisation de points d'eau contaminés. Promotion de l'utilisation des aquataps dans les villages, la chloration de l'eau et l'ébullition de l'eau. Et souvent, on passe aussi par les techniques de la déjavélisation qui ont presque la même action que le plan. La désinfection des ménages et prise en charge des personnes en contact. Mission d'investigation des districts, réunion du comité départemental, de gestion des épidémies, prise en charge gratuite des cas, sensibilisation des populations sur les mesures d'hygiène et assainissement. Action entreprise par les remissions d'investigation, installation des centres de traitement du choléra dans les villages, séance de sensibilisation, rédouement des agents au besoin, réunion et demandez du comité régional de gestion des épidémies, renforcement du stock de médicaments et consommables, vulgarisation des directives, utilisation des radios et spots publicitaires pour la sensibilisation, prépositionnement des médicaments, solité, antibiotiques, désinfectants et consommables, etc. avant la saison de pluie dans les régions. Appui de l'unir pour approfondir l'investigation des foyers épidémiques. René l'ordinateur des FIG analyse des orientations de la gestion de l'épidémie, renforcement du stock de médicaments et consommables. Bon, les difficultés, c'est vrai qu'on a eu des actions qui nous permettent de faire face à l'épidémie du choléra en matière de gestion de l'assainissement. Mais on est amené à relever quelques difficultés qu'on rencontre souvent. L'insuffisance ou la non-disponibilité de fonds de gestion des épidémies mobilisées à tout moment. Généralement, nous, on attend toujours quand il y a le choléra pour répondre, oh, il faut agir avant. L'insuffisance des ressources humaines qualifiées au génie sanitaire. C'est vrai que le cadre du génie sanitaire avait été interrompu, dont la formation avait été interrompue pendant 30 ans. Et la réunitude de cette formation date de 2007. Donc, ceux qui sont formés ne sont pas conséquents pour régler les problèmes sur le terrain. Le manque ou pas de points de modèle pour l'âge au niveau de certains villages. Il a discuté d'assez de certaines zones très enclavées pendant la saison de pluie. Le défi est arrivé par améliorer la lutte contre le choléra. Promotion de l'environnement suivi de la communication pour un changement de comportement. À ce niveau, l'insuffisance, nous, on a terminé sur l'expérience de l'insuffisance et sur l'insuffisance de visite et sur l'insuffisance de l'insuffisance. Le défi est arrivé par améliorer la lutte contre le choléra. Le défi est arrivé par améliorer la lutte contre le choléra. Le défi est arrivé par améliorer la lutte contre le choléra. La population a appliqué les mesures de prévention du choléra. Améliorer les taux d'accès des populations aux infrastructures d'assainissement. Améliorer y compris les établissements humains. Mobiliser les financements pour apporter de moins de 50% des budgets des secteurs et aller aux activités qui concourent à la prévention de la lutte contre le choléra. Prévention des luttes. Approche plus de lutte disciplinaire. Prévention, préparation et action avec un système de surveillance efficace pour atteindre la gravité des flammes du choléra. L'indiquer dans la zone d'endemis et faire baisser la mortalité. Le traitement. Assez rapide. Au traitement pour diminuer la mortalité. Mise en place des études en charge des cas. Hop. Potable. Bonne condition d'hygiène, assainissement et si fordite en communication pour les changements de comportement. Voilà les conclusions que je vous donne déjà. Malgré les actions entreprises, le Camerou est confronté quasiment chaque année à l'émergence des flammes du choléra liées en partie aux conditions d'hygiène et d'assainissement turquien. Au mouvement des populations et à une insuffisance d'accès à l'eau potable. Je pense que c'est la fin de mes propos et je vous remercie. Nous sommes à vos attentes pour le 21ème question. Je pense que c'est la fin de mes propos. Je pense que c'est la fin de mes propos.